coucou voici une guidance aujourd'hui j'espère que tu vas bien reçois mes meilleurs voeux pour l'année 2021 j'espère que tu as passé un bon passage à cette nouvelle année et je me souhaite à toutes et à tous une vie encore meilleure qu'avant pour 2021 allez on y va avec le grand jeu mademoiselle le normand c'est parti qu'est ce que la guidance va nous dire aujourd'hui j'espère que tu passes un bon week-end ici on parle de se sentir séduit il y a une notion de séduction ici on va aller voir pourquoi c'est dit peut-être par des propositions séduite ou séduit par une personne il y a quelque chose de séduisant ici un peu qui peut être un peu passionnel non là j'ai un paquet entier non ici tu as jupiter qui s'est transformé en taureau et qui est en train d'enlever qui enlève d'europe en fait d'accord alors séduite peut-être par quelque chose par un projet il y a quelque chose qui se fait pas j'aime pas cette carte du tout le crocodile je n'aime pas parce qu'il nous parle de danger le crocodile nous parle de quelque chose quelque chose qui n'est pas bon en fait ici parle de mes ententes aussi on a quelqu'un ici qui met le bazar vraiment dans l'entourage pas le bazar dans l'entourage on a quelqu'un on a l'entourage qui met le bazar dans un couple pardon dans un duo ou dans une association et pour cause on voit très bien que cette association elle ne se fait pas ici là tu as la carte du secteur du mariage on a le principe masculin le principe féminin énergie masculine féminine donc à gauche le masculin ici là à ta gauche à toi mais à la droite de l'alchimiste tu as le masculin et à ta droite tu as le féminin le volatile masculin c'est le fixe à droite c'est le volatile c'est le féminin et donc c'est à la gauche de l'alchimiste donc on a eu la fusion des deux principes masculin féminin mais pour le moment il n'y a pas possibilité d'union d'association d'engagement quel que soit le domaine parce que ce petit sujet nous en parle ici on va voir et on sait pourquoi ça n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas bon il y a quelque chose qui et qui n'est pas sain le tu le crocodile tu as un rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile et très clairement eh bien on voit que je sais pas si t'arrives à voir ce petit rongeur je te rapproche la carte tu vois il vient lui grignoter le coeur mais pendant qu'il baille ce crocodile donc il se rend pas compte le crocodile qui vient de faire rentrer enduit quelque chose qui va venir très clairement le tuer voilà donc il va venir lui grignoter le coeur ça peut être voilà d'ailleurs il est question aussi peut-être d'une personne qui oui qui a pris ton coeur aussi mais ici on pourrait parler par exemple d'une relation plutôt destructrice si c'était en amour on parlerait d'une relation vraiment toxique donc attention et en même temps ouais parce que on peut vraiment ici être séduite la europe elle séduite par le taureau par les apparences en fait donc il ya très clairement il faut faire attention quel que soit le domaine de vie ici et parce que s'il ya un désir là d'union d'association ça se fait pas mais on va recouvrir justement pour voir un petit peu de quoi il s'agit parce que ça sert à rien que j'aille dans les détails on va recouvrir donc ici il est question de passer les difficultés avec hercule qui se bat de toutes parts contre l'hydre de l'herbe ce dragon à six têtes et ici qui oui il a six têtes les crevices envoyés par ira la ds ira qui vient de piquer en même temps qu'il en train de se battre en bref donc c'est de toutes parts ici on aurait un consultant ou une consultante complètement attaqué mais qui a la force le courage et l'énergie de vaincre les épreuves donc oui attaqué par une site des situations circonstances événements ou personne vraiment nocive allez j'ai pas eu une carte qui s'est retourné et si ça c'est la magie des cartes les vues à peine il y a quelque chose ici il ya cette notion de prendre de la distance peut-être de se retrouver en famille en tout cas de revenir peut-être aux racines éventuellement ou de faire une retraite voilà de faire une retraite pour pouvoir se retrouver prendre du recul se ressourcer et réfléchir aussi peut-être sur soi réfléchir peut-être sur une association un peut-être quelles sont les conditions de l'association par exemple tout n'est pas perdu ici dans tous les cas mais attention prudence oui vraiment double prudence parce que là j'ai deux cartes hautement nocives là où on parle très clairement de ruse et de tromperie mais ce qui est intéressant c'est que c'est dans le passé et que j'ai de bonnes figures géomantiques sur ce sur ces cartes pourri là très clairement ça c'est la déesse des voleurs elle nous parle de tromperie de fausseté et le petit sujet ici nous parle de ruse attention voilà mais cette figure géomantique là on va va très clairement nous permettre et les conjonctions va nous permettre de nous en sortir on dit qu'il s'agit d'un voilà d'un chemin qui est lent qui est peut-être bourré d'embûches d'obstacles mais qui sera qui est constructif qui avance pas à pas et qui est constructif et c'est pour quelque chose de stable et de durable conjonction c'est vraiment une très très bonne figure géomantique ici sur la reine des voleurs c'est pour ça que je m'inquiète m'inquiète pas elle forme un x d'ailleurs et elle nous parle de d'abord elle a une analogie avec le mariage il y a quelque chose d'assez intéressant parce que le mariage on l'a là avec cette notre alchimiste ici même si pour le moment ça se fait pas parce qu'il y a peut-être une prise de recul à avoir la retraite et peut-être que les choses se font pas par rapport à la situation actuelle aussi éventuellement aussi également il y a un appel à revenir à à tes valeurs aussi avec la famille d'accord peut-être que les valeurs de la famille pour toi sont fortes on te demande d'y revenir de prendre tu vois tu as l'as de coeur l'as de coeur est vraiment positif de prendre tout l'amour que tu as autour de toi de le diffuser aussi de voilà de revenir vers quelque chose peut-être vers ton foyer aussi pour les les on va dire la suite des événements c'est quelque chose qui va être important pour pouvoir avoir on va dire la victoire sur ce qui est pas bon sur ce qui est caché sur ce qui est nocif ouais on parle du mois d'août aussi et donc ça voudrait dire que avec conjonction on a quelque chose qui s'harmoniserait qui serait propice parce que conjonction est très propice c'est à dire que si il y a des choses que tu souhaites réaliser et bien l'été serait propice justement on parle du mois d'août et de conjonction à des associations des unions c'est à dire qu'on est en train de te dire ça n'est pas tout de suite voilà il y a peut-être ça qui est important à voir à regarder oui c'est peut-être pas tout de suite encore donc donc on va aller voir une autre aussi figure géomantique après celle ci c'est à mission à l'envers inversé donc c'est pour ça que je vois quand même que les figures géomantiques elles sont plutôt positives malgré la situation vraiment pas bonne du tout mais ça c'est pas c'est pas très très c'est pas très grave on te dit de tenir bon dans tous les cas alors ouais c'est plutôt sympa parce qu'en fait on a acquisition acquisition et conjonction c'est deux figures géomantiques que tu vois là côte à côte en fait je les confonds très souvent donc conjonction celle que je t'ai montré en forme de x et l'autre c'est acquisition et ça encore elle te parle de croissance d'accord elle te parle de progrès elle te parle de chance elle est favorable elle nous parle du mois de mars et sur une durée de 4 à 6 mois donc tu vois il y a quelque chose d'assez intéressant là euh ouais le mois de mars c'est peut-être quelque chose qui se met en place alors c'est pas plutôt ça même parce que si je le lis dans le passé non au mois de mars on a vécu un confinement hein mars dernier puisque c'était dans le passé et si je nous emmène ouais et au mois d'août euh il y avait peut-être des choses qui se voilà qui étaient en train de se mettre en place pour euh justement un autre euh euh confinement quelque chose qu'on a pas vu venir tu vois par exemple parce que c'était une notion de ruse pendant que tout le monde était en vacances et se reposait par exemple bon ça peut nous parler de ça aussi dans tous les cas dans tous les cas pardon il y a quelque chose de positif avec notre 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 as de coeur alors l'as de coeur déjà va nous parler de puissance et d'inspiration avec la lettre Z d'accord ici tu as Danaos qui est entouré de ces filles il y en a 50 elles sont appelées les Danaïdes et ça nous parle de communauté d'union familiale euh il y a vraiment cette notion là ça nous parle aussi d'un événement d'un nouveau événement qui s'annonce c'est la voie lactée alors évidemment le révélément que s'annonce ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse ou l'annonce d'une naissance ou autre chose mais on a quelque chose de bon qui est positif ici et qui va nous permettre de retrouver la paix et la sérénité à droite donc par exemple on voyait qu'il y avait quelque chose qui se faisait pas au niveau sentimental ici on te disait de retourner dans cette notion de clan uni sincère et intouchable et ça peut être ce clan ça peut être l'humanité tout entière mais ici on te dit voilà tu as si t'as pas la famille tu as certainement des amis des personnes qui sont vraiment avec lesquelles tu as des liens forts solides des personnes qui sont disponibles présentes en tout cas des relations qui sont là et qui sont solidaires et en fait il y a quelque chose comme ça qui va grandir aussi de manière générale ici moi je vois la grande famille qui est l'humanité et un niveau individuel c'est voilà reviens dans ton clan dans ce clan uni dans cette famille dans cette communauté à laquelle tu te sens appartenir avec toutes les amitiés que tu peux avoir il y a cette il y a vraiment une grande notion de solidarité avec ce petit sujet là et puis au niveau professionnel il y a cette notion là c'est à dire que il y a on dit que l'union fait la force et d'ailleurs c'est ça aussi en règle générale on dit l'union fait la force par rapport à ce qui est compliqué ce qui est difficile l'union fait la force donc il y a cette notion de s'unir on voit que dans un premier temps ça n'a pas été possible de s'unir l'union ne se faisait pas maintenant on voit mieux hein d'accord mais que après ça se fait que ce soit en duo que ce soit à plusieurs mais il y a ici vraiment quelque chose d'hyper nocif qui est dans le passé on l'oublie pas on l'a pas dans le futur on l'a dans le passé et ça c'est bon quoi et il y a deux figures géomantiques qui sont vraiment l'une très propice l'autre favorable on nous parle de mars à août évidemment on nous raconte l'histoire antérieure mais ça nous parle encore maintenant donc ici on te dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver et il y a des possibilités de réconciliation en cas de conflit n'oublie pas qu'au niveau matériel voilà même si les choses peuvent être difficiles il y a quelques en cas de difficulté il y aura de l'aide des soutiens vraiment immédiats et ça ils se font justement dans ton entourage proche ta famille les amis les relations on parle vraiment de solidarité d'efficacité ici voilà et ça j'ai envie de te dire crois-y crois en ça parce que il y a quelque chose là j'ai la sensation que dans les énergies il y a quelque chose qui est en train de basculer très sérieusement en tout cas on parle aussi de coordination retiens ces mots coordination organisation je t'ai dit quoi d'autre je sais plus solidarité pardon et toutes les entreprises sont favorisées toutes les entreprises sont favorisées et les entreprises voilà c'est envie de te créer de créer une entreprise ce sera favorisé mais peut-être avec d'autres personnes c'est-à-dire en collectif en se voilà en se en faisant peut-être les choses ensemble on dit l'union fait la force et permet un avancement permet une évolution qui est rassurante pour la suite voilà et si je prends Béline pour terminer est-ce que j'ai le temps donc quel que soit le domaine on voit que les choses sont stériles en ce moment oui on n'oublie pas on voit que c'est on est beaucoup dans l'inconstance en ce moment ça bon ben voilà on voit que les choses bougent pas mais c'est comme le normal et là on nous parle encore de trahison t'as vu on avait ça là tout à l'heure là aussi pareil ostérus trahison ok mais tout ça c'est pour une nouvelle naissance c'est pour une nouvelle naissance on va vers quelque chose de nouveau et le soleil là quelles que soient les difficultés les autres que tu rencontres dans tes différents domaines de vie ici le soleil vient il y a une nouvelle naissance qui arrive une renaissance merci à toi merci à toi merci à toi